Bien, ici on cherche à calculer l'intégrale entre 1 et 2 de x plus 3 fois x moins 1 puissance 5 dx. Alors cette intégrale, elle peut se calculer de manière tout à fait traditionnelle, parce que là on peut tout développer. On peut ouvrir les parenthèses avec le x moins 1 puissance 5 par la formule du binôme. On peut aussi les ouvrir si on ne connaît pas la formule du binôme de manière à la main, tout à fait traditionnelle, développée ensuite avec le x puissance 3. On obtient une fonction polynôme et on prend la primitive de chaque monôme. On va réussir à trouver une primitive de cette fonction comme ceci. Et donc ça ne nous posera pas de problème de calculer cette intégrale. Maintenant, on peut se dire que c'est quand même beaucoup de travail. Si on fait ça comme ça, on va avoir beaucoup de travail de développement pour un petit peu de travail de calcul d'intégrale. Et on se dit qu'il y aurait peut-être un moyen d'optimiser, c'est-à-dire de travailler plus efficacement, d'arriver au même résultat en y passant moins de temps. Et ce moyen-là, c'est de faire un petit changement de variable, non pas comme on a fait précédemment pour nous permettre de calculer, mais juste pour nous simplifier un peu les calculs. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de développer x moins 1 puissance 5, de passer beaucoup de temps à développer x moins 1 puissance 5 par la formule du binôme. Donc l'idée, c'est de poser u égale x moins 1. Comme ça, au lieu de x moins 1 puissance 5, à la place de x moins 1 puissance 5, on va avoir u puissance 5. Ce qui va être beaucoup plus facile à développer après. Donc c'est ce qu'on va faire. On va poser u égale x moins 1. Et on va faire un changement de variable comme on les a fait précédemment. On dérive u par rapport à x. du sur dx, c'est la fonction constante égale à 1, ce qui nous donne que du est égale à dx. Donc ça, c'est pratique à resubstituer. Je vais pouvoir mettre tout simplement du à la place de dx sans prendre aucune autre précaution. Maintenant, on va s'occuper des bornes. Lorsque x égale 1, lorsque x égale 1, u est égale à combien ? u, c'est x moins 1, c'est donc 1 moins 1, ça fait 0. Et lorsque x égale 2, u est égale à combien ? u est égale à 2 moins 1. x moins 1, c'est 2 moins 1, donc ça fait 1. Et donc, mon intégrale va être une intégrale de 0 à 1 lorsque je vais l'exprimer en fonction de u. J'ai juste un tout petit problème. C'est qu'est-ce que je fais du x plus 3 ? Parce que l'idée, c'est de transformer une intégrale en fonction de x en une intégrale en fonction de u. Il n'est pas question d'obtenir un calcul d'intégrale où les x et les u vont se mélanger. Donc, mon x plus 3, il va falloir aussi que je l'exprime en fonction de u. Alors, l'idée pour faire ça, c'est de dire que si u est égale à x moins 1, alors x est égale à u plus 1. Là, je fais une petite opération d'algèbre, j'ajoute 1 des deux côtés et j'obtiens x est égale à u plus 1, ce qui me permet d'exprimer x en fonction de u et à chaque fois que je vois x, de mettre u plus 1. Et de cette manière-là, je vais pouvoir écrire une intégrale dont les bornes et dont la fonction à l'intérieur va être entièrement en fonction de u et je vais pouvoir la calculer plus facilement. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme intégrale ? Je vais obtenir l'intégrale, comme nous avons dit, de 0 à 1 de, attention, c'est plus x, c'est u plus 1. Je remplace x par u plus 1 et je rajoute le plus 3. Fermons la parenthèse. Et x moins 1, on a dit que c'était u. Donc, ça va être u puissance 5. Et dx, on a dit que c'était la même chose que du. Donc, je vais avoir du. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de u plus 1 plus 3 fois u puissance 5 du. Bon, à ce stade-là, quand on voit 1 plus 3, on met que ça fait 4. C'est la chose la plus naturelle. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de u plus 4 fois u puissance 5 du. Et ça, je vais le faire comme on avait envisagé de faire la première intégrale en développant tout. Si ce n'est que cette fois, le développement de cette expression est beaucoup plus facile que de développer l'expression qu'on avait au départ en fonction de x. Et donc, allons-y. C'est l'intégrale de 0 à 1 de, on développe, ça fait u puissance 6 plus 4u puissance 5 du. Et là, on prend une primitive de cette fonction très facilement. Alors, ça va être... La primitive de u puissance 6, c'est u puissance 7 sur 7. La primitive de u puissance 5, c'est u puissance 6 sur 6. Et ça, je vais avoir donc 4 sixièmes de u puissance 6. Et 4 sixièmes se simplifient en 2 tiers de u puissance 6. Donc, la primitive que je trouve, c'est u puissance 7 sur 7 plus 2 tiers de u puissance 6. Ceci à prendre entre 0 et 1. Et donc, il ne reste plus qu'à substituer pour terminer le calcul. Lorsque je substitue 1, ça fait 1 septième plus 2 tiers. Et lorsque je substitue 0, ça fait 0. Donc, ce n'est même pas la peine de l'écrire. le résultat de mon calcul d'intégrale, c'est 1 septième plus 2 tiers. Ça se convertit en 21e. Ça, ça fait 3 21e plus 14 21e, ce qui fait au total 17 21e. C'est 1 septième. C'est 1 septième. C'est 1 septième. Sous-titrage FR ?